Coucou tout le monde, c'est parti pour un nouveau vlog travaux donc comme je vous ai dit j'allais faire ma cuisine donc là on est en train de mettre tout le ruban adhésif autour des plaintes en haut des fenêtres et là après on va le mettre au plafond ça va Thomas ? ça bosse ? On fait avec hein ? Donc voilà là on est en train de retirer toute l'empeinture sur les plaintes parce que ça a été peint comme un cochon donc et voilà après on mettra le ruban adhésif pour pour pouvoir peindre complètement donc normalement on attaque les travaux demain Thomas ? Ouais demain soir j'imagine, c'est la première sous-couche donc demain soir première sous-couche parce qu'il a fallu quand même qu'on achète de la sous-couche blanche parce qu'au début on ne l'avait pas dit et deux couches de peinture donc ça fait trois couches en total pour la cuisine en fait voilà parce que là on parle du mur mais il faut faire de la cuisine entière en global donc voilà de toute façon je vous montrerai au fur et à mesure les avancées des travaux jour 2 donc là on a mis de l'enduit rebouchage sur les murs parce qu'il y avait des trous donc voilà ça fera un mur plus lisse plus net donc voilà on en a mis à certains endroits là Thomas est en train de poncer le contour des fenêtres parce qu'il avait mis des attaches à rideaux avec de la colle glu je vous raconte pas pour retirer c'était vraiment ça fait vraiment pas joli donc là le guide c'est le poncer et puis cet été on va la peindre des fenêtres comme ça ça sera beaucoup plus joli voilà et donc après tout ça on va attaquer la peinture et c'est parti pour la première sous couche donc on a utilisé à je ne crois pas à vous dire la marque parce que c'est comme matin tout ça c'est une sous couche universelle voilà et donc voilà la première donc on fait une première couche de ce couche non on fait une première sous couche et deux couches de peinture voilà pour retirer ce moche moche vert là que j'en peux plus vert c'était alors il y en a certaines d'entre vous qui aimez bien mais moi je peux plus le voir c'est un peu couleur menthe couleur olive je dirais couleur olive et voilà donc je vous filmerai dès qu'on sera à la deuxième couche de peinture ou résultat final coucou du monde jour 2 donc je n'ai pas montré là on est à la troisième couche donc première sous couche une première couche de peinture et la dernière couche donc voilà ce que ça donne c'est très joli c'est un blanc mais pas blanc blanc c'est un blanc crème voilà je pense que vous allez bien voir parce qu'avec la lumière et tout bon là ça vient d'être fait ça va thomas ça va pas trop dur de cacher le verre un peu mais bon ça va ouais c'était compliqué quand même on s'est demandé s'il fallait pas une troisième couche vous voyez qu'il ya de la force dans les bras ça y va voilà donc ce soir on pourra remettre tout voilà pour attendre à peu près cette heure de séchage donc je vous montrerai tout une fois tout terminé tadaaa ça y est c'est terminé surtout cette partie là je suis trop contente du rendu ça fait trop bien franchement épuré comme j'aime la pendule n'a jamais ressorti aussi bien que sur ce mur je suis trop contente donc voilà ce que ça donne je suis vraiment super ravie et je vous ai pas montré mes nouveaux rideaux donc c'est ceux là je les ai achetés chez maison du monde ils sont en coton j'aimais bien le motif qu'il y avait juste en haut donc voyez la couleur ça fait un peu l'inficelle et encore ça pour pas préjudice en vidéo ça fait mieux en vrai et avec le contraste du mur ça fait vraiment nickel donc quand je vous fais voir cette partie là qui est super franchement j'adore j'aime beaucoup comme quoi c'est peu une peinture mais ça fait beaucoup et je vous montre attention l'autre côté regardez comment c'était ça fait trop beau hein alors donc la semaine prochaine je vous filmerai l'intégralité quand ça sera tout fini aussi donc la semaine prochaine on fait on repart parce que là là haut ça a été fait on repart de ce pan de mur là et on fait tout le pan de mur jusqu'en haut voilà le pan de mur juste là la semaine d'après on fera il restera le haut du meuble tout ce pan de mur là jusqu'au rideau et la cheminée là le radiateur donc voilà en sachant que je n'accroche rien sur le mur à part ma pendule et là je vais mettre une planche en bois donc c'est une planche brute que je vais faire découper je vais mettre avec deux équerres pour poser mes pots de sucre et de farine bio que j'ai voilà on a pris la mesure et tout ça donc la semaine prochaine quand le mur sera sec quand on aura fait parce qu'on a fait une couche on a fait une sous couche et deux couches de peinture et voilà quand ça sera sec on pourra mettre une étagère là ça sera trop bien parfait et j'ai hâte que ça soit fait parce que c'est vraiment hyper beau cette couleur je vous la remonte parce que là franchement j'ai un méga coup de coeur donc là dans ce pot là je l'ai acheté chez mercadier c'est un pot en papier mâché si vous me demandez dans les commentaires et je vais y mettre de la pampa séchée des toutes petites pampas séchées que j'ai trouvé de différents coloris il y a des beiges et un peu plus marronnés mais ça je les mettrai quand toute la cuisine sera terminée parce que j'ai peur que la peinture et tout ça et comme c'est assez fragile si vous me demandez des sets de table que j'ai acheté je les ai eues chez maison du monde là il y a quelques jours et mes chaises ben vous le savez par pour les petites nouvelles qui viennent d'arriver ce sont des chaises que j'ai eues chez casa voilà et mes paniers j'ai eu un chez zara home j'en ai eu un chez casa ma petite boîte là je l'ai eu chez H&M home mon petit set de table que j'ai là je l'ai eu chez Graines d'intérieur magasin près de chez nous voilà sur ce je vous laisse je vous souhaite une belle journée ou un beau week-end ou une belle soirée tout dépend quand je vais poster cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bisous bisous ciao ciao bye